Samuel Roaqin a ressenti le besoin de construire un nouveau temple. Il m'a chargé de coordonner la conception du temple. La vision qu'il a eue pour la construction du temple de Dieu s'est concrétisée grâce à une unité de volontaires. Son souhait et le leur se sont réunis. Chaque semaine, on faisait une offrande spéciale destinée à la construction du temple. Puisqu'on faisait participer les membres, ils voulaient que le projet soit mené à bien. Ils se sentaient connectés à ce temple. Alors, ils donnaient de l'argent, mais aussi du temps. C'est pour ça que je suis fier de la motivation générale. Du résultat, du travail fourni tous ensemble. Quand on entre dans le temple et qu'on voit cet espace empli de couleurs et de lumières, on est tout de suite frappé par ces dimensions. On se dit, oui, tu es un être humain, tu es très important, mais regarde, face à Dieu, tu es tout petit. Le temple représentait la présence de la Luz del Mundo auprès de la société. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Au-dessus des deux colonnes, on voit deux bustes. Le premier est celui d'Aaron, et le deuxième, la tête de Samuel Roakin. Ils soutiennent tous les deux un rameau d'amandiers en fleurs qui symbolise le choix de Dieu. En ce sens, c'est qu'il y a encore le doigt. Sous-titrage ST' 501